Bonjour à tous donc aujourd'hui on va continuer donc les vidéos sur les batteries donc aujourd'hui deuxième vidéo sur les batteries sachant voilà la première vidéo était donc la présentation d'une batterie qu'est ce qu'une batterie et dans cette vidéo on avait abordé comment était fabriquer une batterie comment on pouvait justement stocker un stocker de l'électricité qu'est ce que l'électrolyte etc etc et donc aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin à savoir l'entretien d'une batterie voilà l'entretien de batterie sachant qu'aujourd'hui vous avez donc dans le monde entier énormément énormément de batteries différentes batterie gel batterie justement comme ici que l'on appelle batterie au plomb avec donc de l'acide sulfurique batterie hermétique sans entretien et batterie avec entretien donc il faut savoir quand même qu'une batterie est un élément essentiel de votre véhicule et que même une batterie entre guillemets sans entretien nécessite un minimum d'entretien que l'on va avoir donc aujourd'hui et j'ai également ici une batterie on va dire avec entretien que moi j'apprécie particulièrement voilà parce que vous faites justement votre entretien de votre batterie est également cela permet d'augmenter sa durée de vie alors que les batteries entre guillemets sans entretien une fois que malheureusement aller aller hs vous n'avez plus la possibilité de pouvoir la rattraper de la sauver de quelque manière que ce soit voilà donc j'ai donc ici plusieurs batteries de voitures de différentes différentes intensités cette batterie là donc batterie sans entretien celle là également et celle là comme on peut le voir ici vous avez des bouchons et comme on avait pu le voir donc de la première vidéo ces bouchons donnent accès à donc des compartiments il y a six compartiments six bouchons six compartiments qui sont des compartiments donc entre guillemets étanches et donc l'entretien que l'on peut faire sur les batteries alors il faut savoir déjà voilà vous avez ici les bornes on va dire alimentation plus et moins et ces bornes là par exemple peuvent avec le temps y avoir une oxydation c'est à dire la formation sur les bornes d'une espèce de poudre blanche blanche qui peut voilà également être un petit peu verdâtre peu importe la couleur mais en fait voilà c'est ce problème on va dire d'oxydation et bien c'est un ce problème là doit être vous pouvez supprimer on va dire l'oxydation par soit du papier de verre en frottant justement au niveau des bornes pour ma part je commence toujours par par passer un coup de chiffon sur la batterie alors sachant que là pour la vidéo les batteries ont été démontées des véhicules mais vous pouvez très bien faire entre guillemets ce premier entretien sur la voiture sachant que pour le deuxième moi je préfère démonter la voiture sauf si bien sûr vous avez un accès sur la batterie et que vous voyez également l'environnement de la batterie rien ne vous empêche de faire l'entretien sur la sur la voiture elle même voilà moi comme ces batteries à son justement dans le garage mais pour moi c'est beaucoup plus facile pour faire la vidéo mais rien ne vous empêche de faire l'entretien sur la voiture en elle même et on ne débranche rien sauf que voilà là justement on est en train de parler de l'oxydation des bornes vous savoir que l'oxydation des bornes ça peut se former de différentes manières de différentes façons les causes peuvent être multiples mais il faut savoir que par exemple une cause qui est mal serré ou si vous avez on va dire de l'huile ou de la graisse ou autre qui est entre la borne et votre cause de voiture pourra générer donc également ce dépôt blanchâtre parce qu'il faut il faut éviter de laisser ce dépôt qui d'une part en plus qui est acide sans parler voilà de la projection sur la carrosserie ou dans le moteur ou autre mais également peut générer un problème de faux contact sur votre batterie que ce soit lorsque vous avez besoin de démarrer la on va dire la batterie ou lorsque la batterie vous roulez et la batterie reçoit donc le courant de l'alternateur si vous avez un faux contact la batterie sera moins bien chargée et pourra on va dire générer des défauts voilà donc lorsque vous avez une cette oxydation sur les bornes de la batterie donc pour ma part première des choses et bien voilà j'essuie on va dire les cosses de la batterie et si l'oxydation est là depuis on va dire des années et des années donc dans ce cas là je prends on va dire une brosse métallique toute simple et vous frottez on va dire votre 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 vos cosses d'une part ça va déjà enlever l'espèce de de rouging qui sait qui s'est formé dessus une espèce de dépôt noirâtre qui se forme avec le temps alors que là vous la brosser et vous voyez que voilà on le voit à la brosse et votre votre cos là je cache l'autre partie également c'est comme les batteries sont proches il faudrait pas que vous fassiez contact entre le plus et le moins ça pourrait ça pourrait générer des étincelles donc voilà là je cache l'autre partie on le verra également dans une prochaine vidéo de comment charger une batterie un branchement en série branchement en parallèle et pourquoi ce type de branchement donc là en l'occurrence voilà j'ai donc passé en premier un chiffon ensuite brossé à la brosse métallique de façon à pouvoir avoir on va dire des cosses parfaitement propre enfin des bornes parfaitement propre et quand vous allez poser les cosses de votre batterie il n'y aura pas donc de faux contact donc ça c'était le premier entretien une fois que vous avez fait donc fait ceci vous pouvez donc lors du branchement sur la voiture vous allez donc connecter les on va dire la cosse du véhicule sur les bornes de la batterie et vous pouvez ensuite venir badigeonner ici de l'huile avec voilà comme comme ici par exemple un petit un petit pinceau et vous pouvez une fois que c'est connecté un une fois que c'est connecté venir badigeonner avec de l'huile pour empêcher ou en tout cas retarder la formation ça c'est pas grave pour venir enfin retarder on va dire la formation de l'oxydation il faut le faire après le branchement de de la cosse pas le faire avant parce que justement si vous mettez de l'huile avant de connecter votre cosse sur la borne ben justement vous allez générer une pellicule de gras entre la borne et la cosse et cette pellicule de gras pourra également perturber ou générer des un défaut vu que les deux la cosse et la borne ne sont pas parfaitement en contact il y aura donc une pellicule de gras au milieu ce qui fait que courant ne pourra pas circuler on va dire faite de façon parfaite et donc il va générer également cette oxydation il faut vraiment que le contact entre les bornes de la voiture et les causes de la batterie soit parfait il ne faut pas qu'il y ait d'espace ou quoi que ce soit soit par un dépôt d'oxydation soit également par l'huile d'une part parce que voilà c'est au niveau de l'échange électrique il sera pas parfait vous pourrez également avoir des problèmes pour démarrer votre véhicule mais également des problèmes pour recharger votre batterie par l'huile d'alternateur voilà donc ça c'est le premier entretien à faire sur toutes les batteries qu'elle soit gel que soit hermétique sans entretien avec entretien ou autre dès que vous avez formation on va dire de de cette poudre blanchâtre tout de suite le traiter par justement pour ma part d'abord un coup de chiffon et ensuite brosse métallique pour enlever vraiment tout le dépôt qui aura pu être formé sur les bornes de la batterie voilà ça c'est le premier entretien ensuite le deuxième consiste pour les batteries qui sont avec entretien donc avec des bouchons vous avez donc ici donc six bouchons ces bouchons donnent directement accès à on va dire des des compartiments donc on l'avait vu également dans la première vidéo c'est une batterie donc de 12 volts 12 volts vous avez six compartiments et donc cloisonné un cc on va dire ici vous le voyez on le voit ici vous avez un cloisonnement ici de ces compartiments là et on peut lire également ici minimum et maximum qui est donc le deuxième entretien que j'allais vous parler c'est-à-dire le niveau de l'électrolyte donc l'électrolyte c'est on va dire l'acide sulfurique et l'eau distillée qu'il y a dans cette batterie forme ce qu'on appelle une électrolyte et donc cette batterie là donc batterie avec entretien vous pouvez vérifier son niveau d'électrolyte qui est important pourquoi parce que si votre niveau et d'électrolyte entre guillemets est trop bas le dessus des des plaques des plaques de plomb va donc être à l'air libre et une fois qu'il est à l'air libre il va donc s'oxyder et donc votre batterie va perdre également de son intensité voilà donc l'avantage de ces batteries avec entretien c'est que justement vous pouvez effectuer ce contrôle vous même vous avez ici les bouchons vous avez donc les six bouchons que vous pouvez démonter alors je l'ai déjà fait pour pour la vidéo mais vous pouvez démonter avec un grand tournevis ou un autre outil vous démontez ici voilà les bouchons alors avant de les démonter comme tout à l'heure vous passez un coup de chiffon de façon à éviter qu'il y ait des impuretés autour de la batterie qui rentrent à l'intérieur le but c'est que vraiment il n'y ait strictement rien qui rentre à l'intérieur une fois que votre batterie elle est propre donc sur le dessus vous démontez ces bouchons voilà voyez c'est des petits bouchons avec un joint donc hermétique vous démontez les différents bouchons alors là comme on touche à une batterie je vous conseille quand même de vous protéger alors moi je porte des lunettes là on le voit pas mais voilà là je porte des lunettes de protection mais il faudrait également utiliser des gants alors là moi je ne fais pas parce que c'est plus facile pour vous montrer manipuler les outils etc mais utiliser quand même des gants c'est quand même de l'acide sulfurique qui est un certain un certain pourcentage environ une trentaine de pour cent 33% donc c'est un acide lourd donc quand vous manipulez des batteries protégez vous moi j'ai les yeux voilà j'ai les yeux qui sont protégés j'ai une veste manche manche longue donc là comme c'est une batterie qui est que j'utilise justement pour démarrer des véhicules ou autres aller tout le temps dans le garage elle est relativement propre mais prenez quand même des grands moi pour une question voilà pour la vidéo je vous montre sans sang ans c'est plus facile pour moi avec les outils etc également pour la vidéo mais protégez vous voilà c'est quand même quelque chose de l'acide sulfurique est un acide qui est quand même un acide fort qui peut brûler les mains etc bien que voilà une fois j'aurai terminé la vidéo j'irai tout de suite me rincer les mains mais voilà si vous pouvez vous protéger les mains et les yeux ainsi que le corps c'est une très très bonne chose voilà on n'est jamais jamais assez prudent donc là maintenant j'ai ouvert ici les bouchons et je vais prendre une lampe voilà pour vous montrer j'espère qu'on le voit à la caméra vous avez ici les on voit le niveau de l'électrolite 1 j'espère qu'on le voit bien voilà et en fait donc là déjà on voit que le niveau il est toutes les plaques on va dire sont recouvertes ce qui est déjà une très bonne chose mais il peut arriver que justement avec le temps et bien votre batterie comme elle est en permanence recharger par l'alternateur est déchargée par on va dire tout ce qui est électrique dans la voiture elle finit par monter en température est également lorsqu'elle est stationnée en plein soleil en été un peu voilà se mettre à chauffer et donc l'eau continue dans la batterie va s'évaporer et donc le niveau d'électrolite va lui diminuer donc c'est pour ça que déjà une batterie avec entretien vous regardez votre niveau si le niveau n'est pas bon vous pouvez faire le complément avec de l'eau distillée uniquement de l'eau distillée distillée et vous venez comme ceux-ci remplir vous avez ici le niveau mini et le niveau maxi voilà et vous venez on va dire remplir donc les différents compartiments de façon à recouvrir au moins d'un centimètre les on va dire les plaques de plomb qu'il ya dans votre batterie alors si on regarde de nouveau avec la lampe on peut je sais pas si on verra la caméra mais vous avez dans la partie on va dire plastique ici la partie plastique descend elle descend à l'intérieur de la batterie et en fait elle s'assert également de niveau dès que votre vous remplissez avec de l'eau distillée et que l'eau vient toucher la partie basse du plastique vous êtes à niveau voilà pour ceux qui ont comme ici une batterie on va dire avec avec entretien et l'ici vous avez l'indication minimaxi vous devez remplir votre eau entre le minimum et le maximum là si je mets la lampe ici en travers voyez on voit donc les plaques de batterie ici voilà et vous voyez qu'on est à au moins un centimètre au dessus le minimum et à un centimètre au dessus des plaques donc le but c'est de remplir au moins un centimètre au dessus des plaques et de recouvrir les on dirait les plaques de plomb de avec de l'eau donc distillé de façon à éviter la l'oxydation de ces plaques et on va dire la perte d'intensité de la batterie donc vous pouvez remplir comme je voulais montrer tout à l'heure comme ceci ou vous prenez une sorte de pipette donc ça c'est un pèse acide on va en parler également tout à l'heure vous venez ici vous aspirez donc l'eau à l'intérieur et vous venez ici ensuite vous voyez remplir goutte à goutte voilà alors ça c'était justement l'entretien à contrôler quand même régulièrement vu que l'eau de votre batterie en permanence elle va donc s'évaporer et donc faire le complément en eau permettra d'augmenter la durée de vie donc de votre batterie ensuite l'entretien entre guillemets ou le contrôle suivant je le fais donc pour voir un état dans quel état se trouve ma ma batterie je le fais avec un ce qu'on appelle ici un pèse acide donc le pèse acide permet justement de mesurer là on va dire l'électrolyte qu'il y a dans chaque compartiment de la batterie et cela permet également de voir on va dire que c'est une image de l'état de votre batterie et de chaque élément de la batterie cela signifie également de voir si elle est en bon état ou si elle a besoin justement d'avoir une charge via donc un chargeur de façon à pouvoir on va dire avoir une batterie bien chargée et en bon état si vous rajoutez donc de l'eau dans les compartiments ou dans un des compartiments l'eau va donc se mélanger avec l'électrolyte qu'il y avait ici et donc forcément le compartiment en lui même la tension aux bornes de ce compartiment là va chuter vu que vous vous allez donc rajouter de l'eau donc ça va nécessiter une charge via donc un chargeur de batterie de façon à avoir une batterie parfaitement homogène et bien bien entretenue et donc sur ce pays acide vous avez différentes graduations donc dans celui là c'est des graduations on va dire chiffré donc de 1 0 8 à 1,30 et pour d'autres vous pouvez avoir des couleurs donc du jaune du vert du rouge sachant que pour celui là la valeur de référence ou les valeurs de référence on doit se situer entre 1,26 et 1,30 c'est à dire entre ici 1,26 et 1,30 si on est en dessous ça veut dire que la batterie commence à montrer des signes de fatigue donc voilà vous prenez votre pèse acide vous l'enfoncer dans le compartiment vous appuyez sur la poire là où donc vous chassez l'air dans la batterie vous relâchez la poire et vous voyez que l'électrolite remonte voyez on le voit ici remonte dans le tube et là vous lisez la valeur au niveau de l'eau voyez on voit ici le niveau s'arrête ici on est à 1,18 donc j'ai dit tout à l'heure qu'on devait situer entre 1,26 et 1,30 ça veut dire qu'ici on est trop faible voilà donc compartiment le compartiment le premier on est trop faible ensuite vous faites la même chose pour les autres celui là 1,26 donc on est bon ensuite le troisième là on est à 1,22 donc ça montre déjà que cette batterie là on est à 1,24 encore trop faible pareil à 1,24 1,18 donc ce que l'on peut dire voilà donc là j'essuie l'extrémité donc ce que l'on peut dire au vu de ce que je viens de mesurer c'est que cette batterie paraît fragile pareil on va dire faible les valeurs sont plus en dessous de 1,26 donc cette batterie nécessite donc une recharge voilà donc maintenant que j'ai vérifié vous refermez les bouchons donc on vient d'avoir une image de la batterie une image par la lecture du pesacide qui nous indique que cette batterie est donc on va dire plutôt légère pas assez chargée donc on va également faire la mesure via un voltmètre pour avoir une autre valeur et vous allez voir justement la la corrélation entre les deux et justement le pourquoi pourquoi j'apprécie d'avoir une batterie avec entretien alors c'est un contrôle que vous pouvez faire on va dire une fois par mois et encore et encore tout dépend de comment vous roulez comment vous utilisez votre voiture si c'est sur des longs trajets etc etc on va dire que voilà faire au moins une fois par mois le contrôle de votre batterie permet d'avoir d'éviter d'avoir des surprises donc on avait vu avec le pesacide que cette batterie était un petit peu fragile un petit peu légère maintenant je vais vous montrer également avec un voltmètre la valeur que l'on obtient au bord de cette batterie donc un voltmètre voilà j'ai également fait une vidéo sur comment utiliser un un voltmètre donc vous mettez sur volt continu et là vous mesurez au bord de la batterie et là vous lisez 12,7 volts donc on lit bien au voltmètre 12,7 volts et donc on pourrait penser à 12,7 on pourrait penser que cette batterie 12,7 volts et on va dire en parfait état alors que l'on vient de voir avec le pesacide ce n'est pas le cas donc voilà l'intérêt justement du pesacide c'est que lui donne vraiment une image réelle de entre guillemets de la charge au niveau de l'électrolyte de la batterie on voit bien qu'avec le pesacide cette batterie on va dire est plutôt légère et plutôt fragile alors que lui le voltmètre vous donne qu'une image électrique il vous dit qu'au niveau électrique j'ai 12,7 volts alors on pourrait penser que cette batterie elle est parfaite qu'elle est bien chargée or ce n'est pas le cas on vient de le voir avec le pesacide cette batterie n'est pas bien chargée et maintenant je vais vous montrer donc on va dire un autre appareil vraiment pratique qui va également vous donner une autre on va dire une autre information donc comme quoi on voit beaucoup de personnes utiliser un voltmètre ils mesurent une batterie et on vient de se voir que justement c'est une entre guillemets l'image qui est donnée par un voltmètre n'est pas très très juste ça vous donne une image oui à l'instant T mais déjà la batterie elle est au repos elle est par en charge ce qui est déjà une grosse différence mais en plus on pourrait croire que cette batterie elle est bonne or déjà le pesacide lui m'indique que c'est l'inverse elle est plutôt fatiguée alors maintenant je vais vous montrer un autre appareil qui est vraiment pratique voilà c'est un appareil qui coûte on va dire une petite trentaine d'euros et donc qui permet c'est un testeur de batterie tout simplement comment il fonctionne vous avez donc ici deux on va dire deux pinces rouge on va dire positive et moins négative repéré ici et vous venez donc sur les bornes de votre batterie pour la contrôler alors comment fonctionne cet appareil alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra vous avez ici donc un affichage et ici à l'intérieur vous avez comme une on va dire une résistance quand on peut passer du courant on vient donc chauffer cette résistance mais le rôle de cette résistance c'est de mettre en charge quand je dis en charge c'est de créer un effort créer une résistance dans cette batterie de façon à voir si vraiment elle tient la charge ou pas ou si au contraire elle s'effondre et c'est vraiment un appareil qui va vous dire très rapidement si votre batterie est en bon état ou si au contraire elle est fatiguée à l'EHS voilà mesurer une batterie au repos donc même sur voiture au repos avec un voltmètre ça ne veut pas dire grand chose c'est même je dirais plutôt l'inverse ça peut vous indiquer une mauvaise valeur mauvaise indication et en fin de compte derrière le diagnostic il peut être complètement à l'opposé de la réalité c'est à dire que là on l'a vu avec le voltmètre on avait 12,7 et 12,8 volts sur la batterie on peut croire qu'elle est bonne le pesacide me donne une autre valeur il me dit que sur les 6 compartiments je n'en ai que un qui est bon donc ça voudrait dire que soit cette batterie n'est pas assez chargée soit elle commence on va dire les compartiments où cette batterie commence à être fragile, fatiguée voire même quasiment HS cet appareil là lui va nous clairement nous indiquer si elle est capable de tenir une charge ce que j'appelle donc une charge c'est à dire être soumis à un effort quand on démarre la voiture la batterie doit envoyer du courant sur le démarreur le démarreur doit tourner la courante démarrage qui va faire tourner l'ensemble du moteur donc c'est une grosse charge c'est un gros effort si la batterie ne peut pas tenir cet effort là elle va s'effondrer et vous n'arriverez pas à démarrer votre voiture voilà donc comment se présente cet appareil donc vous avez un caisson ici vous avez une résistance donc vous avez des trous pour pouvoir faire en sorte que la chaleur puisse passer à travers les trous puis donc partir à l'air libre le fait donc de passer du courant à travers cette résistance va générer un effort supplémentaire pour la batterie soit elle tient cet effort soit elle s'effondre et vous avez ici donc un affichage donc vous avez ici les volts de 0 à 16 volts et vous avez également pour des batteries 6 volts les anciennes batteries ici batterie 6 volts et batterie 12 volts vous pouvez donc mesurer les anciennes batteries 6 volts et vous avez donc des plages rouge bien sûr mauvais weak là on voit ici weak ça veut dire on va dire que c'est mitigé c'est on va dire moyenne weak ça veut dire voilà batterie faible moyenne mais qui permet quand même de démarrer mais à surveiller voilà et la partie verte qui est donc que la batterie est en bon état vous avez ici également pour la partie 12 volts donc vous avez la partie rouge bad en dessous de 9 volts la partie weak entre 9 et 12 volts et à côté vous avez une plage verte avec différents numéros ces numéros correspondent à on va dire l'intensité de votre batterie par exemple ici vous avez une batterie on le voit ici de 660 ampères donc lorsque vous appliquez cet appareil ici vous devez regarder entre 600 et 800 ampères cette batterie là est une batterie 330 ampères donc la plage verte pour celle là est entre 200 et 400 et ainsi de suite si vous avez une batterie on va dire de 800 ampères voilà vous regardez la plage 800 ampères et ainsi de suite donc on va maintenant tester cette batterie là pour cela donc vous repérez ici le plus et ici le moins je branche le plus sur la batterie voilà et le moins sur voilà la batterie tout de suite on regarde ici quand je débranche je rebranche on voit que la batterie indique quasiment 13 volts on avait mesuré tout à l'heure au voltmètre 12,7 12,8 elle indique donc ici voilà on est donc à 13 volts on pourrait considérer qu'on est sur que la batterie est bonne on est quasiment au maxi de la plage verte maintenant je vais appuyer ici c'est un bouton de test alors vous devez rester maximum 10 secondes parce qu'ensuite ici la résistance va vraiment chauffer et c'est inutile le but c'est vraiment de faire un test très rapide de 1 seconde suffit largement donc je vais appuyer voyez et là on voit tout de suite voilà on tombe à 10 on tombe on va dire à 10 volts ce qui montre bien on est donc dans la plage WIC ce qui veut dire moyen mais on est c'est donc une batterie 330 ampères 330 ampères on est ici si vous regardez bien on est légèrement inférieur à la plage verte donc on est dans la zone moyenne ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que cette batterie effectivement n'est pas en bon état qu'elle est très moyenne et donc ça veut dire qu'elle peut encore démarrer on va dire une voiture sous certaines conditions mais ça veut dire que cette batterie voilà très prochainement on va dire que très prochainement cette batterie va vous lâcher va tomber en panne voilà on peut également faire le contrôle avec cette autre batterie là qui est donc une 660 ampères donc je vais d'abord vous montrer faire la mesure avec le voltmètre c'est toujours intéressant de pouvoir comparer les deux donc voltmètre cette batterie indique 10 volts donc 10 volts on peut déjà suspecter que cette batterie elle est fatiguée et si vous la branchez justement avec on va dire ce testeur de batterie que vous pouvez trouver sur internet ça vaut à peu près une trentaine d'euros je branche cette batterie il m'indique 9,4 volts j'appuie boum il chute à zéro regardez ça remonte ça remonte ça remonte zéro ça veut dire tout simplement que cette batterie est morte bien que vous mesurez quasiment 10 volts sur la batterie on pourrait considérer qu'elle est plus que faible et bien c'est même pire que ça elle est complètement morte cette batterie a quand même stock quand même de l'électricité on magazine de l'électricité mais dès que vous la mettez sous effort tout de suite elle chute voilà donc c'est un appareil qui est vraiment pratique qui vous donne vraiment l'état réel de votre batterie alors qu'un voltmètre vous voyez lui il peut par contre vous induire en erreur vous faire croire que justement la batterie est chargée alors que dès que vous allez la mettre sous tension ou en charge pour démarrer votre voiture elle va s'écrouler voilà bien donc maintenant on va parler du dernier entretien que j'effectue sur les batteries à savoir que c'est un entretien qui peut être on va dire préventif ou curatif par rapport à l'entretien et ce produit va donc permettre d'augmenter on va dire considérablement la durée de vie de votre batterie comme on avait pu l'expliquer dans les vidéos enfin la vidéo précédente de façon naturelle suite aux phases de charge et de décharge votre batterie va donc provoquer petit à petit une sulfatation au niveau de ces bornes et donc de façon on va dire préventif ou curatif j'applique un produit qui est donc de l'EDTA donc là je vous montre voilà donc l'EDTA entre guillemets c'est le nom chimique de cette poudre donc là je vous laisse regarder donc éthylène diamino tétra acétique acide qui est donc un produit entre guillemets ça c'est la version chimique qui est un petit peu plus performante que ce produit là qui est donc du sulfate de magnésium donc le sulfate de magnésium vous pouvez le trouver dans n'importe quelle pharmacie sans ordonnance sans rien parce qu'il peut permettre entre guillemets pour l'être humain donc ça c'est la version alimentaire ça c'est la version chimique ça c'est la version alimentaire complètement soluble dans l'eau et que l'on que certaines personnes boivent par exemple pour respecter ce que l'on appelle le protocole de Clark lorsque vous avez par exemple le foie le foie encrassé ou quoi que ce soit et bien on fait ce protocole de Clark et donc ce produit le sulfate de magnésium peut rentrer dans la composition de ce protocole donc ça je répète version alimentaire celui là c'est donc le DTA qui est un peu plus puissant donc c'est la version chimique et là c'est la version alimentaire en fait ce que je fais c'est que je prends donc une petite cuillère voilà je vous montre une petite cuillère comme ceci et ce que je fais et bien c'est que je prends une toute petite cuillère à soupe là bien sûr vous ouvrez le bouchon et ce produit voilà je vais le faire partout ce produit en fait va désulfater vos plaques donc éviter qu'elles rentrent comme on l'avait expliqué qu'elles rentrent en contact et donc qu'elles créent un court circuit ce produit va donc permettre d'augmenter voilà je mets juste une fois par an une demi cuillère à l'intérieur voilà ce produit va donc permettre d'augmenter la durée de vie de votre batterie en faisant fondre justement la les éléments on va dire la sulfatation de votre batterie de façon comme je l'expliquais tout à l'heure de façon naturelle votre batterie va commencer par se sulfater si rien n'est fait les bornes entre guillemets les plaques vont se toucher entre elles et cela va créer donc un court circuit et donc vous allez perdre au niveau tension de la batterie vous allez perdre si c'est deux éléments qui sont en court circuit vous allez donc perdre on va dire deux éléments donc on va dire deux volts voire plus en fonction de l'état de de la batterie mais ça veut dire donc si deux éléments sont en court circuit votre batterie n'est plus du tout efficace et ne permettra pas donc de démarrer la voiture le fait de mettre ce produit là va donc permettre de créer une réaction chimique à l'intérieur de votre batterie et qui va donc désulfater vos plaques on en avait parlé lors de la première vidéo de qu'est-ce qu'une batterie également on avait parlé de la sulfatation et bien tout simplement ce produit donc là j'ai la version chimique et la version alimentaire vous pouvez très bien verser également une demi-cuillérée à soupe une fois par an dans vos batteries cela va permettre justement de désulfater c'est-à-dire c'est-à-dire donc justement de pouvoir retrouver entre guillemets des batteries et des plaques on va dire en bon état et donc garder toute la capacité de la batterie afin de pouvoir démarrer votre véhicule voilà donc ce produit là version alimentaire vous le trouvez donc dans toutes les pharmacies je pense également par pharmacie etc moi j'ai également été un petit peu plus loin j'ai donc pris ce produit là qui est donc de l'EDTA que vous pouvez trouver sur des sites internet en France ou à l'étranger et donc voilà je verse une demi une demi-cuillère à l'intérieur ensuite vous voyez ça va fondre et lorsque vous allez remettre en charge votre batterie et bien ce produit là va créer une réaction chimique avec l'électrolyte qu'il y a à l'intérieur de la batterie et va donc dissoudre entre guillemets le sulfate de plomb qu'il y a dans votre batterie et donc va désulfater votre batterie et cette batterie va retrouver sa capacité alors bien sûr elle ne sera pas comme neuve mais disons que vous allez fortement augmenter sa durée de vie en général aujourd'hui les batteries c'est 4 ans 5 ans on va dire en moyenne pour ma part j'ai quand même amené une batterie jusqu'à 18 ans justement en faisant cet entretien et également ce préventif voilà donc ensuite pour essuyer l'excédent vous pouvez prendre un chiffon et refermer les bouchons pour éviter de mettre les impuretés à l'intérieur je préfère fermer en premier légèrement en tout cas voilà alors il n'y a aucun risque d'échauffement de température d'explosion ou quoi que ce soit cela fait des années des années que j'utilise ce produit et cela marche vraiment très très bien voilà donc je pense avoir fait le tour sur comment contrôler et entretenir votre batterie je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je pense que la prochaine vidéo ce sera également en lien avec les batteries et ce sera le contrôle entre l'alternateur le régulateur et la batterie sur la voiture de façon à vérifier on va dire votre chaîne électrique et de façon pour déterminer une éventuelle panne voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir